De Suisse, d'ailleurs cette équipe de Zambie est très dangereuse offensivement, des joueuses très athlétiques, on va voir ce que ça va donner dans cette rencontre. C'est parti donc entre la Suisse et la Zambie ici à Vienne. Oui c'est tout l'enjeu de cette rencontre, l'équipe de Suisse est annoncée avec le ballon, le relais d'Alisha Eman. C'est bien joué, Tchernogorcevic dans la course de Noël Marrétis qui va pouvoir centrer l'intervention de la gardienne. L'opération maintenant depuis trois semaines, donc vous arrivez vraiment proche de cette sélection. Alors qu'on va regarder Peng qui s'intercepte bien le ballon. Vous arrivez tout proche en marquage individuel, on compte sur la grandeur de Tchernogorcevic et Stirli pour s'imposer. C'est frappé au deuxième poteau, un petit peu trop haut, un petit peu trop fort, un petit peu bizarre. La FIFA était revenue sur ses décisions, dans les 16 mètres la frappe et l'intervention de Livia Peng. Un petit peu d'intermoin dans la défense suisse, il ne faudra pas que ça se reproduise très souvent. En tout cas, voilà, elle est toujours là, Barbara Benda, elle est toujours dangereuse. Et elle est bel et bien installée maintenant dans cette équipe féminine de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Barman qui s'en est bien sorti avec un nouveau, un très bon appui de Lehmann. Barman qui peut décaler Tchernogorcevic en très bonne position pour ouvrir le score. Et c'est fait le 71e but d'Anna Maria Tchernogorcevic. Cette 8e minute, encore une fois, il y avait eu une nébauche tout à l'heure. Là encore, c'est une action très bien construite avec cette relation Barman-Lehmann qui vient servir de point d'appui qui est très très intéressante. 1-0 pour la Suisse. Et au tout départ, une excellente récupération de balles de Buller au milieu de terrain. On ne le voit pas sur le ralenti, mais les Ambiennes qui avaient récupéré le ballon, qui se projetaient vers l'avant. Buller qui a très bien senti le jeu, qui a coupé la passe, qui a affronté. Et puis ensuite, cette relation Lehmann-Barman qui, on sait, Barman, elle aime frapper, elle aime le côté un peu individuel et affronté. Et qui est très altruiste sur ce coup-là. On joue à Tchernogorcevic qui utilise tout son sang-froid pour frapper. On ne pourrait pas rêver d'un meilleur début de match pour la Suisse. Et oui, les Suissesses qui, si je ne me trompe pas, sont en direct sur RTS2. Attention, un nouveau ballon perdu. Et à direction de Chanda, maintenant, à l'entrée des 10 mètres, la frappe de Chanda, légalisation. Et encore une fois, c'est un but, 13ème minute, légalisation Zambienne. On l'a dit, on l'avait déjà noté dans ce premier quart d'heure, quelques hésitations défensives. Encore une fois, un ballon perdu, donné à l'adversaire dans notre moitié de terrain. Oui, on est dans notre moitié de terrain, pratiquement au milieu. On a le ballon, on essaie de construire et on perd beaucoup trop facilement. Et puis là, elle aussi, un petit peu de chance, parce que je ne pense pas qu'elle veuille décaler sur la droite autant que ça. Maintenant, Chanda qui vient, qui tire parfaitement. On l'a dit, cette capacité de cette équipe Zambienne à se projeter vers l'avant, à chercher la verticalité. Elles ont récupéré ce ballon en moins d'une seconde. Elles étaient à la hauteur des 16 mètres et c'est là où la Suisse doit vraiment de son camp et nous offre des espaces. Alors qu'on va regarder l'action. Attention, la Caligaris face à Kundanangi qui expédie ce ballon. Confiance et faire circuler. Alors, il y a certainement un peu une crainte face à cette... Attention, là, c'est Buller qui a perdu ses appuis face à Banda. Attention, Banda face à Sterli en 1 contre 1. Banda qui peut frapper. Ça fait 2-1 pour la Zambie. On a vraiment le scénario redouté. C'est-à-dire cette équipe de Suisse qui n'arrive pas à empêcher l'attaque Zambienne de toucher les ballons. Et ça fait 2 à 1, 20ème minute. Elles renversent tous sur leur passage, là, les Zambiennes, en ce moment. On parlait de Sterli. Là, c'est le contre l'approximatif de Buller. C'est pas le premier. Il y a eu Peng avant elle. Il y a eu d'autres défenseuses. C'est compliqué, là, pour la défense centrale suisse. Et évidemment, 1 contre 1, on l'avait annoncé. Banda, c'est très, très fort. Ça fait 2-1. Ça devait bien partie. C'était bien partie pour l'équipe de Suisse. J'ai envie de vous dire, rien ne va plus, là. Effectivement, les 10 premières minutes étaient bien. Elles étaient consacrées par un premier but. Trouvé, Shanda. Bon, retour encore une fois de Sandrine Moron. Bon, mauvais dégazement de Marie. Nouvelle frappe de Banda. Et heureusement, cette fois-ci, Livia Peng. Attention, attention à Banda. Attention à Shanda également. Allons maintenant vers Kudan Anji. Le centre-tire. La bonne intervention de Peng au deuxième poteau. En deux temps et une faute. Et Peng était revenue. De toute façon, il y a une position de hors-jeu. Elle y est allée. Livia Peng, ça va la mettre en confiance, ça aussi. Parce qu'elle avait eu tout à l'heure ce contrôle du pied. Elle s'en était sortie de justesse. Elle a encaissé deux buts. Et là, depuis, elle a fait deux interventions importantes. On le voit, ça va vite de nouveau. Récupération à 40 mètres. On trois passes. On est dans nos 16 mètres. Coup de pied arrêté. Premier corner de cette partie. Barman avec Maritz. Ça a ouvert un peu le sort. L'intervention peut-être. Cette ligne d'attaque avec Shanda, ces trois de devant, vraiment, qu'on avait ciblées dès le début, c'est dangereux. Attention à la frappe lointaine avec le rebond, bien qu'il évitait la sortie en touche. L'équipe de Suisse qui progresse avec Terschoun. Maintenant, la vitesse de Terschoun. Le centre, il est bon ce centre. Vertier-Nogorcevic. Et l'intervention. Elle participe aussi à la tranquillité de maintenant de l'équipe de Suisse. Allez, Barman, folle et vite maintenant. Terschoun. Contre deuxième poteau. Vertier-Nogorcevic qui peut remettre. Il n'y a personne. Si, Reuteler avec Maritz. Dégagement complètement manqué. Et qui va tout à l'heure sur RTS2 en raison du début de cette rencontre. Et puis bien sûr, le rendez-vous de la soirée, c'est Atletissima. Qui nous obligera à quitter. C'est en fait qui est en miroir avec le groupe de la Suisse. Attention à ce bon ballon pour Nadine Rizem. En position de centre. Des solutions peut-être qui arrivent avec Reuteler. Le centre-au-mère, attention vers la tête de Tchernogorcevic. Ce leader, ça se fait par la personnalité. Mais ça se fait aussi par cette qualité à garder son sang-froid. Attention, parce qu'elle va être en duel encore une fois avec Mandel. Et ça c'est bien, c'est intéressant. Parce qu'elle va très très vite quand même la capitaine de la Zambie. Elle a déposé dans ses derniers derniers matchs de la Zambie plusieurs adversaires en 1 contre 1. Ça a été le cas également sur le but qu'elle a marqué tout à l'heure pour donner l'avantage aux Zambiennes. Un arrêt de jeu pendant ce laps de temps. On va suivre ce corner de la Zambie. Peut-être la dernière action de cette première période. La reprise en deuxième poteau. Et le 3 à 1 qui tombe au pire moment pour la Zambie. Avec cette réussite de Kouda Nanji. Et bien décidément, tout est en train de très mal tourner. Pour l'équipe de Suisse à Bienne dans ce match de préparation face à la Zambie. Le sourire évidemment de la buteuse. 3 à 1. But marqué au bout du temps additionnel de cette première mi-temps. Mauvaise relance encore une fois. Et malgré encore une joueuse suisse sur la ligne. On voit une... En l'occurrence Roitelaire à l'intervention de Pein qui ne suffit pas. C'est une défense mixte. C'est-à-dire que vous avez quelques joueuses qui défendent la zone. Quelques joueuses qui défendent en 1 contre 1. Et là on voit les joueuses qui étaient en 1 contre 1. Elles s'éloignent de leurs adversaires pour aller se positionner potentiellement pour récupérer le ballon. Elles essayent de lire la trajectoire qui est déviée. Et du coup on se retrouve beaucoup trop loin de notre adversaire. Et donc c'est la mi-temps ici à Bienne sur ce retard de 2 buts. Alors qu'il y a quelques modes qui ont giclé au niveau de la pelouse. Mais ce qu'on va retenir c'est ce 3 à 1. On va rendre l'antenne assez rapidement. Pour vous proposer la fin des essais du Grand Prix de Formule 1 en Autriche. Oui c'était une mauvaise mi-temps Noemi. Je préviens que je risque d'être un petit peu plus tendue sur cette deuxième mi-temps. C'est bien normal. C'est reparti donc coup d'envoi donné par la Zambique. Qui mène de 2 buts avec cette réussite marquée. Aux côtés de Buller. Tchernogorcevic. Avec Ramona Barman Tchernogorcevic. Pour Barman c'est bien joué. Et Barman avec le dribble et ce ballon qui va échouer dans le petit filet. Elle avait fait le plus difficile à Barman. Je me réjouis de voir le ralenti. Alors un excellent 1-2 là entre Tchernogorcevic et Barman. Barman qui je ne sais pas son passement de jambe s'il est vraiment essentiel. J'aimerais bien voir ce ralenti là. Parce qu'elle met la gardienne aussi qu'il a gagné. Donc on a besoin d'elle. On a besoin d'elle en tant que leader alors que là de nouveau... Oui bien joué. Barman pour Lehman. Bonne couverture de Belémoul. On voit qu'elle se trouve. Et que quand on arrive à les trouver les deux dans les pieds. On arrive à créer du danger. Barman justement qui va peut-être pouvoir centrer ici. Vers Iman Benet le ballon. Ouais je trouve un petit peu dommage. Alors c'est une bonne action. C'est bien joué. On trouve effectivement Egbogoun avec de l'espace. Elle a pu lever la tête. Ajuster son centre. Iman Benet qui va pouvoir frapper. Remettre à Pioubel. C'est la phase décisive. Le goal de Pioubel sur ce magnifique assist. L'Iman Benet qui réussit ses débuts en équipe de Suisse. C'est parti d'un superbe centre d'Egbogoun. Parfaitement trouvé d'ailleurs je crois par Noël Maritz. Ce contrôle en se retournant de Debenet. Qui offre plus qu'un caviar là à Pioubel. Qui avait déjà marqué son premier but en équipe nationale face à l'Islande. Deuxième but en deux matchs pour Serenia Pioubel. Et ça commence bien pour l'équipe de Suisse et pour Iman Benet dans cette deuxième mi-temps. J'ai la chair de poule. Alors on est toujours en train de perdre 3 à 2. Mais c'est vrai qu'un très bon centre. Un rater au premier poteau. Un geste technique excellent. Un petit peu de réussite. Contre les lignes on a réussi à trouver Barman. Lehmann qui laisse passer pour Iman Benet. Lehmann encore une fois qui avait récupéré ce ballon. Lehmann toujours. Il débute. Que l'équipe de Suisse doit aller chercher aujourd'hui. Bon une deux. Lehmann avec Riesens entre premier poteau. Ballon mal dégagé. La frappe de Iman Benet. C'est le petit filet qui tremble. Mais le danger qui continue quand même d'être porté par l'équipe de Suisse vers le but de la Zambie. Elle y va en première intention. Pourquoi pas John Nicolet et Lensprunger au commentaire de ce rendez-vous d'athlétisme. On va suivre ce coup-franc de Koundanangy. C'est cadré, mais c'est capté assez peu académiquement par Livia Peng. Mais c'est capté. On va retenir cela. Et donc on va quitter gentiment cette rencontre. Ce ballon qui lui échappe des mains et hop, elle a le bon réflexe avec les jambes. Lehmann, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour Serena Bubele jetzt die dritte Position. Meinst du, wie würde der Name einfallen? Da gehe ich mal kurz spicken. In der Zwischenzeit versuche ich hier... Lisa Cole. Genau. Die Schweiz kommt wieder. Il y a une chance. Je voulais juste prendre ton job. C'est vrai, parce qu'il y a la musique. Kumba Sow avec le match. La Schweiz est encore là. Elle s'arrête. Il n'y a pas d'Absites. C'est la même haine. Elle s'arrête. Elle s'arrête. Elle s'arrête de Maritz. Coupas so. Elle s'arrête de l'Absites. Elle est très méfée. Elle a la musique. Elle est très belle de manière à faire. Coupas... bien joué On a partir de 69 et ça peut y de décikh. Risen. Désilé. Risen, flanque, prend. Cynogocjevic. Une très bonne flanque. Non, pas de malet. Anna-Maria Cynogocjevic. Au dernier, avec le deuxième instant à l'heure. Cynogocjevic. Première flanque, la très bonne flanque. Sui, la flanque de Nadine Risen. Et là vient Anna Tchernogorcevic. C'est à voir qu'il y a une certaine Stärke. Elle joue souvent au sein, même si même au sein. C'est pas ça. 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 Un 3 zu 3 in diesem Testspiel gegen Zambia. Ich höre, es geht ratzfatz weiter mit Leichtathletik bei uns. Rachel, vielen Dank für deine Expertise. Alle Stimmen zum Spiel, die gibt's dann bei uns online. hi- Sous-titrage FR ?